Et coucou tout le monde, nous revoilà, enfin, revoilà Nei, et ce coup-ci Sekara et Mayanna qui est là aussi. Salut salut ! Voilà, et ben, voilà, on va continuer, ce coup-ci on va être un peu moins dans la finesse, puisqu'on va faire du Street Fighter 4, tous les trois. Et donc le premier match, c'est Nei contre Mayanna en fait. Ah bon ? J'ai été renvoyé en bas de la liste parce que je modifiais tous les trucs. Je me repoute le chat, histoire de voir les conneries que disent nos copains. Donc d'avant je m'excuse si ma voix est différente, etc. Je suis avec un autre micro parce que le chat a bouffé l'autre. Bon, alors, je vais m'échauffer. Qu'est-ce que j'ai pris ? Qu'est-ce que j'ai pris ? Ouais, je vais te spammer parce que tu m'énerves avec ce perso, voilà. Oui, t'as raison, spam moi des boules de feu avec mon petit château. Et Sean You Can, c'est le titre de la vidéo, je te rappelle, attends. Oui, tu vas te faire Can, oui. Oh, ça troll direct. Il m'énerve. Oulala, alors là, ça j'ai pas aimé. C'est con. Donc, rappel pour les viewers, Mayanna est un très bon joueur. Tandis que Nae et moi, on est plus casual sur Street Fight. Tiens, mange. Oui. Aïe, celle-là par contre. Oh. Non, quel coup. Ohlala. Le mec a fait une petite planchée japonaise, là ? Non, t'aurais pas trop perfect. Ohlala, ohlala. Ohlala. Ah, Nae qui a fait une petite planchée japonaise, là. Non, t'aurais pas trop perfect. Ohlala. raté dommage tu le sens mon petit talent non non c'est con joli dans les dents je t'ai quand même donc sur la chatbox est-ce que le son et l'image et tout ça va c'est tant que toi qui dit à mayana d'arrêter d'être modeste est-ce que tu es bon en street fighter et oui non si tu es bon on va dire amateur éclairé mais bon non amateur éclairé et là tu l'as senti celle-là je suis content je n'ai pas perdu la main pas ce combo tiens dans ta gueule ah tu vois c'est ça qui fait que tu es déjà bon toi tu sais faire ce genre de combo moi je fais ça par accident personnellement quand je le fais c'est le seul combo que je connais du rire tu en connais un elle en a des beaucoup plus meurtriers celui-là c'est vraiment la base oh putain et moi qui vais dedans ça c'est du pifage mange malotru je vais t'avoir moi tu vois naï c'est pour ça que c'est cool d'avoir les voix et tout on entend jour deux trucs joli putain mayana a été vaincu j'ai perdu 10 kg là mais t'es déjà tout en muscles toi arrête prends un peu de mon gras et donne moi de tes muscles bon je me retrouve contre naï du coup oh mon dieu allez on va voir la suite poussin débutant donc décapre contre poison là je peux pas donner vraiment de comment ça s'appelle de pronostics je me souviens même plus des coups de poison c'est une château c'est aussi con que ça il y a quelques contres qui peuvent faire très très mal très vite ok 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 et voilà c'est bon c'est revenu oh joli 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 j'avoue que là oh putain le contre était très très beau là j'avoue merde trop loin ouais beaucoup trop loin ouais il était vraiment téléphoné oh putain lance pas ta confirme si le premier ne passe pas sinon tu vas te faire piéger obligatoirement on sait que je voulais lui gratter un peu mais oh putain en fait dk est excellente en pressing bien plus que camille la projection du sexe je suis désolé c'était vraiment ça et bonsoir deadshot daikiri c'est du deadshot de toute façon le plus fort c'est Bissan bien sûr t'es bien le croire c'est tantin oh et ney se débrouille il a déjà 2-0 ouais ça a commencé à me faire chier je suis modeste mais pas trop il y a pas il y en a qui revient je vais me faire éclater quoi je suis cause répétiteur alors deadshot lui il préfère Dudley et Boxer donc Balrog en VF et Bison en au japon et c'est encore à vous hein ah c'est encore à nous ouais bah pourquoi bah parce que puis c'est tout oh oh un collègue suisse donc c'est quelqu'un qui connait un collègue un collègue un collègue C'est un collègue j'avoue que les personnages de l'ultra me pose souci parce que je les ai très peu affrontée c'est unique et du coup j'ai beaucoup de mal encore avec leur stratégie Et comme j'ai carrément arrêté le train... Ouh ! Ouh ! Putain, t'es tellement chaud au cul, mon pote. Ouais, merde, j'ai loupé complètement mon truc. C'est pas celui-là que je voulais sortir. Mais Ney, il se démerde. Ah oui, complètement. Il se démerde dans ta gueule. Non, c'est qui le sac qui joue Elena ? Je te respecte pas, sac. C'est Ney qui joue Elena. Non, c'est moi Elena. Ah merde, donc c'est toi qui joue Elena. Désolé pour toi. Ah oui, non, mais le respect, moi, j'en ai pas de respect. Personnellement, moi, j'ai juste les personnages qui me font marrer ou que j'aime bien. Je m'embête pas au reste. Disons qu'une fois que t'as ton main... Oh mais c'est pas du tout mon main, c'est juste que j'aime bien te troller. Elena, c'est surtout que j'aime bien te troller toi avec. Oui, je t'emmerde. Voilà, comme ça. Putain, je déteste son ultra. Par le pouvoir des petites fleurs et de l'amour et du bonnet pégase. J'étais contente moi. Il faut des arc-en-ciel. Eh, vous êtes chez Yuri hein en fait. Ah c'est chez elle ici ? Oui, c'est la corée. Ah bah oui. C'est tellement une pute. Mais c'est pour eux. T'as évité toutes mes supers attaques. Eh, c'est moi ou tu viens de rager ? Je vois ou nez, il vient de rager. Non, non, non. Mais il a loupé. Il a évité toutes mes supers attaques. Attention, c'est le match au sommet. Ouh, il est en Dax hein mine de rien. Ouais. C'est en Dax hein. Ouais, enfin le match précédent je l'ai gagné parce que je me suis guillé deux fois quand même. Bonne nuit Ferry. Bonne nuit Ferry. Merci de vous avoir suivi. A bientôt. J'espère. Ah bah bien sur, à bientôt. Voilà. Dommage. Beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tard. On a les deux. Ouais. Ah tu m'as eu. Et sans heal. C'est heal. C'est heal ? Oui elle a heal. C'est pour ça que j'ai gagné le match d'avant. Je me suis soigné deux fois. Ah putain ça veut pas. Ah bah t'inquiète pas Mayanna il va te venger mais il est quelque chose de puissant là. Mais non j'ai perdu mon premier match bordel. J'ai perdu mon premier match. 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 Oh putain. Et tiens prends ça dans ton cul. Oui je me plait. Allez tu te laisses pas faire Cara. Ah j'essaye. Ah merde je la connais celle là en plus. Je la connais. Et celle là tu la connais ? Oui bien sûr. Non, toujours pas, j'ai l'anti-air. Merde ! Hop ! Merde ! Merde ! Hop ! Merde ! pas de boules de feu pas de boules de feu on aime pas les boules de feu bon merde c'est absolument pas ce que vous devez sortir là c'est moi qui suis pas consenti correctement les saureuses mortelles de mayana pas mal cette enta pas mal oh putain ça je sais pas que ça passait au travers moi non plus je viens de faire une découverte ce qui t'empêche pas d'être éliminé oui mais c'est le je savais pas du tout que ça passait ça veut dire que c'est à moi ouais ah mais j'avais prévenu que j'étais mauvais 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 c'est à moi c'est à moi ça va faire plaisir à cette enta ça qu'est ce qu'il veut Bah non c'est que je crois que c'est Nae qui a pris Akuma Akuma qui apparemment ne sera pas dans Street Fighter V Du moins pas aux dernières nouvelles, il sera dans Tekken Set Oh le salaud, oh putain Il a été faire un tour de... sur une autre licence là Il voulait changer les idées peut-être Putain je suis arrivé à le toucher de bout Le gros problème des Shoto c'est qu'ils sont très puissants Mais ils ont très peu de vie Bah surtout Akuma quoi, lui c'est full attack Ouais c'est vrai qu'il fait très Michael Jackson ce costume Mais du Jou Du Didiou Non Oh putain, j'ai tellement raté le Caz Toi par contre tu étais bien raté Aïe 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 Ah putain, faut que je m'y remate Ouais c'est vrai au чтобы Ah putain, faut que je l'aimataise Héi... Déjà c'est fucking nom Oh putain on voit que j'ouvre le Caz Non, c'est pas un mode là. Quoi donc ? Le costume d'Hakuma là, c'est pas un mode que j'ai mis. Oui mais là c'est le mode que je t'avais donné, c'est un joli. C'est une modification de celui-là, mais celui-là c'est l'original. Je ne pouvais pas sauter, je me suis bouffé le coup dans la gueule. Oui, tu te l'es pris là. Putain, pas dedans. Mais merde, putain. Non mais... Oh puis vas-y, je saute dedans. Je suis un peu con, j'ai de l'avance. J'en avais. C'est serré là. On a senti un moment, on a senti qu'il y avait une tension là où aucun de vous deux tentait d'engager vraiment au cas où. Bon, vu que je vais perdre moi d'autre façon, je vais me mettre en random, comme ça je verrai bien sur quoi je vais tomber. Et là il tombe sur Yori. Et pourquoi pas. Soyons fous. Peut-être que Yori va te porter chance. Oh putain. Le problème de Dan, c'est que beaucoup de gens le sous-estiment. Ah oui, non mais... Parce que ces techniques sont justement inspirées du Shoto, mais elles ne le sont pas totalement. Tu l'as oublié celle-là ? Non. Ah putain. Putain. Oh là là. Mais Dan, quoi. Vas-y, écrase-moi les couilles, je dirais. Elle va tellement pas loin cette attaque. Tellement l'attaque de la surpuissance. Dommage. Rappelle-toi que je peux en charger et maintenir de... Oui c'est vrai, c'est vrai. Et regarde, hop. T'as pas un truc qui cloche là ? Ouais, t'en as trois là. Ouais. Ça va ? Ouais, ça va. Non mais, t'y a cru. Ah là par contre, t'y a bien cru. Je suis fier de toi. Dégage. On ne saute pas. Ah si, là par contre, tu peux. Oh, c'est tellement la défaite. Je vais tellement me faire éclater la gueule. Non, n'exagère pas quand même. Non, n'exagère pas quand même. Ah, c'est tellement possible. Oh putain. Cette magnifique démonstration de éventail coréen. J'ai mis que devant. Arrête de bouger. Arrête de bouger. Tu m'entends ? Non. Oh putain. Mais. Non, non, non. Oh, ça passe pas. Je vais tellement me faire pug. Je vais tellement me faire pug. Oh non. J'ai jeté. Il y a fallu un Dan pour vaincre Mayenne. Mais, parce que ses stratégies sont complétement prêtes. Oh non. Oh, c'était laid ça. Oh, c'était tellement laid. Je vais pas m'en remettre. Je vais pas m'en remettre. Oh, c'est là. Oh. Oh, c'est bon. Oh. 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 Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, attention, 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 ney, ney, il reste concentré, tu peux le faire, tu peux le faire, tu es face à la main de Karin. Euh non. Attention, oh c'est dangereux, oh c'est dangereux, c'est parfaitement une attaque de pute, parce que tu peux ney, quand tu fais cette attaque, il faut l'accompagner. Mais c'est pas moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi de Karin. Ah putain, faites chier, changez vos persos aussi. Donc Karin, il faut accompagner la boule quand elle parle, parce que comme ça tu mets un putain de forcing. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi ou c'est la lame de Halo ? C'est moi ou c'est la lame de Halo ? Bah je suis pas sûr qu'elle est courbée vers le bout, je suis pas sûr. Ah non. Oh si. Karin. 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 Ah bah comme ça je me ferais éclater la gueule alors écoute. Oh 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 oh. Je sais pas, Dan est une porte-chance contre toi donc euh. Je m'attendais à ce que Santa hurle de rire quand même sur le fait que je t'ai battu avec Dan mais euh. Non, pas de commentaire. Merde, j'aurais pu comboter mais j'avais pas ce qu'il fallait. Ok. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait là ? La super boule de feu. Putain, j'ai quoi que je t'aurais pas ? Le pire, c'est que vous savez quoi ? C'est que je me plais le luxe de RP à côté. Pfff... Vas-y, frime encore. Vilein. Oh là. Vas-y, mets-moi la branlée aussi. Je te dirai rien. Là, ça fait vraiment baston chiffonné. Complètement. Allez, 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 allez ! Oh putain, je me la bouffe. Complètement. J'avais vu une vidéo magnifique sur Youtube comme ça. C'est un type qui joue Akuma contre un Dan. Le Akuma joue comme un dieu. Mais le Dan ne fait que l'esquiver en faisant les provoques. Au final, le Akuma rage quitte. Il n'arrivait pas à le toucher. Et le mec, le troll est mort. Je la retrouverai si tu veux. Vas-y, Naï, à toi. Putain, en plus j'ai une migraine comme ça. Je sais qu'elle n'a pas permis. Oui. Je te vois. Jenny versus Blanca. Tient au final ici à part moi il y a que quelqu'un d'autre qui a testé TrilFactor V ? Et moi ? Oui il a regretté sa mère. Bah ouais. A ce point là ? Bah ouais. Je t'avoue que moi je l'ai pris à l'essai en version fraquée, juste pour voir si c'est mon pc tourné. j'ai vu le contenu fait ok je vais attendre je l'ai pris sur ps4 toi grosse erreur vraiment là j'ai perdu mon fric après faudra voir avec les updates au final il vaudra peut-être le coup mais c'est vrai que pour l'instant il est léger très léger quand il y aura des modes en solo oui ouais ouais cet été il y aura le story mode déjà qui sera gratuit mais ce que je comprends pas c'est pourquoi l'avoir sorti maintenant fin si je vois pourquoi ils ont sorti maintenant et pas en été à cause des tournois bah déjà il ya ça et le l'année fiscale année fiscale dans les pour les jeux vidéo c'est en mars donc il voulait avoir une très bonne année fiscale c'est bien mais voilà quoi c'est dommage parce que le jeu en plus il est peu qu'il est beau il est fluide il se rend bien en main et tout mais bon il y a rien en fait il y a rien à faire dedans on va faire que du concours ouais c'est ça franchement si t'es pas concourir si tu vas te faire foutre et sur ps4 obligé d'avoir le ps plus plus en français ouais alors là je me suis dit à l'effet chier quoi non putain cette réception j'ai dit moi c'est comme disait mais n'a avant le avant le stream moi je me suis mis à killer instinct sur sur pc là et putain mais de base il a tellement plus de contenu que street frites enceinte c'est affolant alors c'est hallucinant et il n'y a pas de mode arcade mais c'est affolant ça j'étais obligé de faire des modes survie une espèce de mode story pour il en trois en trois points trois matchs ouais ouais d'un round trois matchs d'un round avec des images moches des dessins moches franchement ils étaient moches il faut le dire que les artworks du mode story enfin du ski est juste moche non c'est vraiment un jeu c'est un jeu de merde on peut dire ce que à l'heure actuelle c'est vraiment un jeu foutage de gueule c'est sûr il va peut-être se bonifier avec le temps mais c'est le problème c'est il devrait être bon d'entrée de jeu bonifié j'ai vu que des y avait des dlc payants aussi moi je trouve ça en fait c'est optionnel c'est optionnel soit tu les débloques en télat l'argent que tu te fais en jouant soit tu rac si tu es pressé franchement c'est un scandale vraiment un scandale je dois avouer que j'étais plutôt content de voir que les dlc était optionnel parce que tu pouvais les avoir autrement les personnages donc ça c'est un bon c'est un bon pas vers l'avant mais alors le reste putain quoi un mode arcade dans un jeu de baston c'est quand même le minimum ouais ou alors vous mettez quelque chose de conséquent à côté quoi bah voilà killer instinct il n'a pas non plus de mode arcade à proprement parler mais le mode story fait office de mode arcade en fait c'est un mode story par personnage avec les huit matchs et tout et selon les actions que tu fais à certains matchs tu as des fins différentes mais voilà c'est un mode arcade au final il ya un voilà est ce que je comprends pas c'est comment est ce qu'on peut passer à côté enfin les gars qui ont développé street 5 là ils ont quand même vu que leur jeu il se finisse enfin il se dit tu faisais le tour en une après-midi et encore est-ce que je pense qu'ils ont voulu ils ont vu que le jeu était essentiellement compétitif compétitif donc ils se sont dit on va faire un truc compétitif comme battlefield comme call of duty comme plein de jeux on fait un truc uniquement sur la compétition à chercher déjà ça coûte moins cher ah oui ils se sont pas fait qu'ils se sont pas fait chier on se dit en plus il y aura des street fighters derrière pour se faire des pépites en or et c'est ça mais là c'est juste été ça et devant la levée de bouclier qui a eu son dit bon merde dans ce truc et ben c'est important parce que je trouve hallucinant c'est bon j'ai été voir les sites après tous les sites mettent des super notes à jeu et puis tous les les joueurs ils ont raison c'est c'est juste bah oui du vol quoi c'est vraiment du vol et même même street fighter 2 prime il était il avait un meilleur contenu si c'est bon blanca lui mais ce qui me rend vraiment triste moi que cette affaire de street fighter bon j'adore street fighter déjà ça c'est triste mais bon voilà ce qui me rend triste c'est que avant que je sorte ça semblait vraiment être comme capcom qui essayait de se rattraper avec les dlc gratuit etc machin un jeu qui était plutôt joli enfin je sais pas que je faisais pas des jeux jolis enfin voilà ça sonnait comme capcom qui essaie de s'entraper et au final non ah si il se rattrape sur les dlc mais le reste non et c'est dommage parce que ça aurait vraiment pu permettre de redorer le blason à capcom il était un peu sali depuis quelques années sans déconner et non c'est vraiment malheureux du coup moi personnellement le street fighter 5 attendent de me le prendre quand il sera complet là ouais on verra peut-être ce qu'il vaut quoi en tout cas j'aurais dû le prendre sur sur pc ah ouais c'est chier quoi là franchement j'ai une que si tu essaies de le revendre à l'occasion ouais peut-être trois mais non moi je vois j'aurais perdu mon fric quoi alors ça me permet de perdre ton fric quoi bien sûr tout le monde remarque au combien je suis pas dans un match-up que j'apprécie ouais je vois ça toi et les gars ça va pas du tout le pire avec tree trader 5 c'est que j'avais testé les deux bêtas et ça semblait tellement beau sur les bêtas enfin je pourrais pas voir la taille du contenu sur les bêtas c'est sûr mais ça semblait tellement tout je vais sortir ok je déteste je déteste ces coups qui partent en cross-up attention on est a perdu ton masque t'es on on t On sent que Mayanna a peur carrément là, il est méfiant au Verneize. C'est vraiment dommage pour Street Fighter V, je ne sais vraiment pas ce qu'il leur a pris. Ils ont voulu prendre les joueurs pour des cons, moi c'est ça. Oui mais je veux dire, c'est jamais une bonne chose parce que les joueurs sont plutôt vocaux à ce niveau là. Surtout maintenant à l'heure d'internet. Ils ont vraiment pris les joueurs pour des cons. C'est vraiment ça quoi. Je pense qu'ils ont voulu en faire surtout un outil compétitif et ils se sont dit que ça irait bien. On va faire le match de Street Fighter le film ? Comment je joue ce machin ? Ah ouais. Quand j'étais gamin je disais à mon père que Zangief lui ressemblait parce qu'il avait la même barbe. Mon père était vexé. Il ressemblait à un Russe ou à avoir la barbe ? Non c'était juste pour la barbe. Je me disais papa regarde il te ressemble. Mon père qui regarde ça il fait c'est pas gentil ça. Ça se voit que je joue Honda depuis des années. Ah oui complètement. Ah attends tu es en train d'eux RP là ? Hop là voilà. Je me dis juste une petite phrase. C'est bon. En plein combat. Vas-y donne moi un coup parce que je t'en ai donné un en toute impunité du coup. Voilà. Faisons les choses proprement. Oh putain. Aïe 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 aïe. Oh la la. Qu'est-ce que c'était que ça ? Son ultra. Ah ok. Heureusement que j'entends Mayanna frapper au clavier. Hop là. Is que c'est parti ? Et là ? Y c'est pas qui te sont fait qu'à sales de Fat ? Si ? Oh la la ! Oh c'est Mayanna qui a gagné ! Ah ouais ! Oh ouais ! Tiens du coup sinon, je sais que Mayanna avait déjà posé la question dans plusieurs streams, mais vu qu'on en est, autant en profiter. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme jeu que vous attendez cette année-ci ? Pour 2016 ? Oh j'ai aucun jeu que j'attends. La Nintendo Enix. Oh et si, elle sort en 2016. Apparemment c'est bien parti. Ouais mais ce que je trouve étrange, c'est qu'ils vont sûrement l'annoncer à l'E3. C'est quand même léger quoi, je veux dire, il en restera 6 mois pour que les gens se préparent à précommander et tout, machin. C'est un peu léger quoi. Moi je verrais plus une sortie début 2017, genre février. Ça me parait très mieux, mais bon, après. C'est vrai que les fêtes de fin d'année c'est cool. Ouh la 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 la. Mais bon. Ouh la 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 la. Ouh la 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 la. Ouh la 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 la. Ouh la 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 la. Eh vous essayez de refaire le combat de Jesse Wong et... Oui, un peu près là. Evening en parle le combat de Jesse Wong. Rapport par exemple... Jeter un gros ordre quand même. oh là là ok Oh la la ! Joli finish ! Joli finish ! Moi j'applaudis ! Magnifique ! Très joli ! Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on dit à Madame ? Très jolie ! Vous avez de jolies jambes Madame ? Donc, personne n'attend rien de spécial à part l'ANX, c'est ça ? Je vous crois. Pour moi, c'est FFXV, forcément. Fire Emblem Fate, le mois prochain. Master Hunter, comment il s'appelle maintenant ? Le prochain Master Hunter, sur 3DS, c'est été. Star Ocean 5, cet été. Star Ocean 5, les enfants. D'ailleurs, Ney et Mayanna, une bonne news, c'est que ceux qui sont en charge de Star Ocean 5 ont déjà des plans pour un Valkyrie Profile 3. Yes, please. What the fuck ? De quoi ? Ah bon ? Ils ont déjà commencé l'écriture. Ça ne veut pas dire que le projet va se faire, mais ils ont déjà des idées, etc. Donc, oui, s'il vous plaît. Un vrai Valkyrie Profile 3, la merde qu'on a eu sur DS à l'époque. Donc, il y a Persona 5 aussi que j'attends. Enfin, beaucoup de RPG, tiens. Comme d'habitude. T'as fini de m'envoyer des cailloux, là ? Mange les cailloux. Mais, je ferai bien une blague de très mauvais goût, là. Je vais m'abstenir. En parlant de FF15, la nouvelle démo est sortie. Donc, je vais la tester. Et selon sa longueur et ce qu'elle vaut, je la streamerai peut-être pour vous, vu que j'ai streamé la précédente. Si vous vous souvenez. Et j'en profite pour annoncer, bon, il n'y a pas grand monde sur la chatbox pour écouter, mais j'en profite pour annoncer déjà ça à Ney et Mayna. On va bientôt changer de connexion à la maison, chez moi. Donc, elle devrait être meilleure. J'aurai plus de problèmes de quota, etc. Donc, je ne serai plus limité. Néanmoins, il se peut que pendant un temps, le temps de tout refaire, etc. Parce qu'il va falloir refaire les câbles et tout. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Un jour ou deux. Mais, donc, ne vous inquiétez pas si vous ne nous voyez pas pendant un temps. C'est sûrement ça. Il faudra tout reconfigure aussi pour le streaming et tout, mais normalement, ça devra aller. Parce qu'on change carrément d'opérateur, quoi. Ah oui, carrément. Ah oui, oui, oui. En fait, en Belgique, tu n'as pas des masses d'opérateurs. Tu as l'opérateur national, on va dire, belga-com. C'est vrai que je suis actuellement. Quand ça va, ça va. Mais le reste du temps, voilà. Et on a vous. Et on en a un autre, je crois. Je ne sais plus quoi. Il y a Mie qui venait me montrer quelque chose. Je lui fais, tiens, viens, viens. Viens jouer Street Fighter à ma place. Ah, félicitations. Elle a eu un bébé dans un jeu. Oh, c'est mignon. C'est mignon parce qu'elle m'affronte aussi, du coup. Ah, bah oui. Tiens, viens affronter Mayanna sur le stream. Je me fais défoncer depuis tout à l'heure. Elle me dit, fais-toi défoncer. Continue, qu'elle dit. Donc, voilà. Oh, mon dieu. Ah, là, voilà. Sinon, pour 2016, j'attends aussi le Planescape Tormen 2, parce que j'ai testé la version actuelle, là. Oh, que c'est bon. Oh, que c'est bon. C'est la plus belle écriture que j'ai vue depuis des années dans un jeu. Et j'en ai vu des jeux. Pourquoi on m'a donné ce personnage-là ? Pourquoi ce personnage-là existe, d'ailleurs ? Il fallait en français. Et c'est quand qu'on a un belge dans un jeu de baston ? Hein ? C'est quand ? C'est quand ? Il n'y en a pas un dans... Si, il y en a bien eu, hein, mais il me semble que... Non. World of Heroes, non ? Non. Si. Non. Si, c'est bien un belge. C'est un allemand. Il n'y a pas de belge. Il y a eu un belge dans un jeu de baston, déjà. Ah oui ? Où ça ? Euh... Putain, il faut que je le retrouve, mais il me semble qu'il y en a un, hein. Dans un jeu de baston célèbre. Déjà, Street Fighter The Movie The Game. Qui ? Bah, devine. Ah oui, oui, non, non, oui, non, Vandamme. Non, non, mais j'ai un personnage dont la nationalité est belge. Tu peux chercher. Tu peux chercher. Peut-être que Bison est belge, hein. Non, il est thaïlandais. Ça se voit sa gueule, voyons qu'il est thaïlandais. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Il n'a pas de nationalité, lui, non ? Thaïlande, normalement. Il faisait partie des troupes de la mort Khmère. Ah, d'accord. Ah, non, mais franchement, moi, je ne comprends pas, quoi. On n'a pas de belge. Mais oui, on va trouver. Euh, Virtua Fighter, ça se trouve. Euh, je... Il y avait un français, Lion Camembert. Lion Rafale. Lion Rafale. Ça marche aussi. Eh, n'empêche que, putain, ce nom de famille, il a quand même la classe, hein. Il faut dire ce qu'il y a. Tu m'en remerdes avec ton truc, là. Mais tu sais que je ne sais rien faire avec... Je ne supporte pas ce personnage, en plus. Il a une tête de con. Je n'aime pas son style de jeu. Il a amnésique aussi, là. Bon, ça, à la limite, bon. Ça aurait pu être intéressant, mais... Je m'appelle Rémi. Je suis sans fait... Note, allez, à sa décharge, Abel, il a un truc bien. C'est qu'il n'a pas un nom bateau de français. Genre, justement, Rémi, Pierre, Jean-Luc. Tu sais, ce genre... Quand tu as un personnage français dans un jeu japonais, c'est généralement ce genre de nom. Genre Jean-Luc Buisson, ou des trucs comme ça. D'ailleurs, je me demande... C'est dans Xenoblade Chronicle, je crois, il y a un personnage français. Et je crois que son nom de famille, c'est Buisson, ou une connerie du genre. Buisson. J'ai hurlé de rire, quoi. Tu n'en pouvais plus. J'aurais pu mettre ça à une nana. Ha 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 ha. Bon, allez, je vous colle encore un tour. Bon, on peut continuer, au moins, vous voulez qu'on change de jeu, peut-être ? Ouais, le problème, c'est que... Sur quels jeux multijoueurs vont me mater ? Sonic All-Star ? Ok, si tu veux. Bah, il faut voir s'il n'est possible pour ça. Ouais, ouais. Allez, oh putain, tu pouvais pas me choisir quelqu'un d'autre ? Non. Bon, c'est quand qu'ils sortent un sous-calibur sur PCL que je me marre un peu moins. C'est vrai que là, tu pourras facilement me battre. Je suis tellement une quiche à ce jeu. Eh, le pire... Ils ont sorti sur le Xbox Live le remake du premier Soulcalibur, donc celui sur Dreamcast. Pourquoi ils l'ont pas sorti sur PC avec, quoi ? Franchement. C'est quasiment la même interface, au final. Ney, ney, ney. Il a relevé. Soit en défense, soit on se protège contre les projections. Laisse moi te lancer un caillou. Oulala, ouulala, ouulala. Ah, là, là. Mayanna, ils sont perfects, là. Oh, c'est Mayanna qui l'emporte, hein, pour l'instant. Ok. On va peut-être faire un Sonic All-Star, après tu veux venir ? Non ? Ok. Ok. Tu veux faire coucou ? Non. Attends. Attends. Ah non, mais c'est pas vrai, quoi. Deux fois de suite, c'est imbécile. Pourquoi je me retrouve avec cet imbécile, quoi ? Alors, cette zone-là, elle sert aussi d'affrontement entre Yuré et Bison. Ouais. Et le combat a franchement la classe avec la musique. Il y a un ami derrière qui danse pour m'encourager. Non mais, chérie, je connais pas ce personnage. Je n'aime pas ce personnage, j'en comprends bien, encore plus. Démerde-toi, qu'elle me dit. Bon. J'ai... J'ai... Te fais pas honte, oula, faut pas que tu regardes, alors ? Si tu veux pas que je te fasse honte. Oh, le putti bâtard. Eh, mais... C'est bon, t'as fini de prendre ton sac, là ? Ouais, c'est complètement ça, alors. Non, pas deux fois. Enfin, du moins d'affilée, là. Il touche ! Il touche ! Il touche ! Il touche ! Il fait mal ! Il fait mal ! Oh, putain ! Ouais ! J'ai gagné un match ! Wouhou ! Ah, je l'ai battu sur un match complet. J'avais Dan. Il avait Jury. J'avais le personnage le plus inutile. Là, c'est bon, là, j'ai gagné ma journée, là. Putain, j'aime bien quand il te présente ça, lui. Ah, mais non, mais c'est ça, hein. Battre Mayanna avec son main, avec un personnage de merde ? Vous voyez, j'ai fait ma journée. C'est dans Street Fighter 03 qu'il était assez fort, Dan, je trouvais. Oui, Dan, dans Alpha 3, il était très bon. Il n'y a pas eu d'Alpha 3. Euh, si. Street Fighter 1, Street Fighter 2, Street Fighter 3. Alpha 3 ! Il y a eu un... Non, il y a eu Street Fighter 3 ! Non, non, il y a eu Alpha 3 aussi. Ah oui ? Ah oui, oui. Le meilleur de la série, quasiment. C'était d'ailleurs le premier où tu pouvais jouer les Dolce. Les deux Dolce, oui. Ouais, voilà. C'est de là qu'elles viennent. Non ! Non, 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 non ! Non ! Non, là, j'aurais vraiment pris mal. Mais lâche-moi la grappe, tu l'attends ! Oui ! Va te faire. Oui ! Poussin débutant a vaincu. Ha, 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 ha ! The world's catastrophes of fighter and a weak ! The last warrior standing ! Oh La neille contre Kara Hein ? Les frites ennemis Ha ! Esclanché Qu'est-ce que j'ai vu Petit Tch 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 C'est un match, c'est un match, c'est un match C'est un match, tu putain, j'te cul L'ultra est passée, l'ultra est tellement magnifiquement passée Pas en entier parce qu'il n'y a pas eu les derniers coups C'était même pas une ultra, c'était super La rouille est passée Là par contre c'était le combat entre deux autistes Quatre coups qui passent pas et qui s'échangent sans frapper Moi j'suis fatigué je pense Ouais je pense Oh t'es arrêté là Ouais Ouais mais t'es arrêté si ça commence à taper Oui Et moi personnellement ma migraine s'arrête pas donc T'en es où ta migraine ? Bah ça fait toujours mal Voilà bah ouais on va s'arrêter là Ok Eh bah merci à tout le monde qui nous a suivis Merci Anna et Mayanna aussi Mais de rien Très bon stream De rien de rien hein on est là pour ça On s'est emmené là pour vous amuser en se défonçant la gueule C'est ça ouais Complètement Eh regarde ça fait rire les gens Ah ouais Et donc bah on se revoit bientôt donc mardi pour Mayanna c'est ça ? C'est ça où je vais tâcher de remplir le défi de... Cet Anta De cet Anta Et puis bah moi je vais essayer de faire euh... Je sais pas si je ferai demain ou lundi soir s'il y a personne pour Fallout 4 Pour continuer moi hein, tuer des gens Ah bah bien sûr Voilà Et puis bah voilà Et Ney c'est le vendredi normalement que tu fais toi hein Euh ouais ouais Ok Hier j'étais en stage Oui non non Attendez ça Non mais c'est pas grave écoute on est pas... On est pas aux pièces comme on dit Voilà donc bah ciao ciao tout le monde Amusez vous bien Et à la prochaine A la prochaine A la prochaine